... Hervé s'est rendu sur l'aire de repos Porte de Provence, située sur l'autoroute A7, non loin de Lançon-de-Provence, pour une invitation à une escapade touristique, Hervé. Je ne vous convie pas à aller sur l'aire d'autoroute de Lançon-de-Provence. Ce n'est pas très glamour, une aire d'autoroute. Non, c'est l'une des plus importantes de l'A7, sans doute, avec celle de Montélimar. Mais là, il y a une initiative intéressante, puisqu'on est sur le territoire de l'Aglopole-Provence. On est entre Durance et les pieds du Luberon. On est entre les contreforts des Alpilles et les bords de l'Étang de Berre. Tout ça avec au cœur, bien sûr, la ville de Salon-de-Provence. Ils ont lancé une opération assez originale, faire la promotion dans les escalators, un petit peu très visuel, de ce territoire, en se disant, on s'arrête, mais là, pourquoi pas rester une demi-journée et aller visiter tout ce territoire. C'est un peu ce que m'a expliqué Michel Tonon. C'est le président de l'Aglopole-Provence. C'était hier à l'occasion de la conférence de presse. On l'écoute. Le concept, il est toujours un concept dit de proximité. Je crois qu'à l'image du tourisme dans les Bouches-du-Rhône, on a, nous, la volonté de promouvoir notre territoire, de promouvoir ce territoire constitué de 17 communes qui va de la Durance à l'Étang de Berre et d'expliquer à travers des photos, à travers des photos qui racontent les paysages, qui racontent l'architecture, mais aussi la vie, puisqu'il y a des événements culturels conséquents, qui racontent notre territoire. Je crois que c'est le parti pris et c'est surtout une belle opération pour se donner une histoire commune sur un territoire relativement neuf qui est celui d'Aglopole-Provence. On saisit une opportunité exceptionnelle d'avoir un axe de passage pour les vacances importants puisque c'est 20 millions de véhicules qui passent par an sur l'autoroute. C'est presque 2000 voyageurs qui s'arrêtent sur cette aire d'autoroute. Donc c'était l'occasion pour nous de présenter notre territoire et d'expliquer à celles et ceux qui veulent découvrir la Provence qu'on a un territoire au sein d'Aglopole-Provence plein de richesses. Nous sommes le cœur de la Provence et la Provence, elle se décline dans des petits villages. C'est une vie culturelle intense. C'est aussi des paysages magnifiques. C'est la possibilité de trouver encore des petits coins sauvages où on peut prendre du temps. C'est d'entendre chanter les cigales, c'est les oliviers, mais c'est aussi les temps de berre avec des plages magnifiques. C'est le lit de la Durance qui est à visiter et puis des balades VTT. Non pas un tourisme de masse, de grande consommation, mais un tourisme fait de tradition, de tranquillité, de plaisir et d'harmonie. Alors Vervé, parmi ces 17 communes, un ou deux coups de cœur ? On peut aller à Saint-Chamin par exemple. On y était au mois de septembre où il y a ces fameuses maisons troglodytes et ce petit port vraiment très merveilleux, un coin des temps de berre qui est bien préservé. Il n'y a aussi pas très loin des plages. Il y a aussi bien sûr Salon de Provence avec son beau patrimoine, sa vieille ville, ses marchés, notamment sa reconstitution historique, son festival l'été au château de l'Empérie. Et puis un petit coin très charmant, on est là vraiment à une quinzaine de kilomètres, c'est Éguerre. Éguerre, c'est le début des Alpilles, il y a même le sommet d'ailleurs des Alpilles et c'est ce que m'a expliqué Gaëlle Nosson, c'est la responsable de l'office de tourisme d'Éguerre. On l'écoute. Alors la particularité du village d'Éguerre, c'est d'avoir trois sources et sept fontaines. Donc nous proposons un circuit sur le thème de l'eau à la découverte du village. Et vous avez également le côté naturel, puisque nous faisons partie du parc naturel régional des Alpilles. Vous avez donc une balade dans le Vallon des Gloges qui est à faire en famille. Un circuit d'environ deux heures de balade au pied des Alpilles. Et également pour les gens qui sont plus férus de randonnées pédestres, monter jusqu'au sommet des Alpilles, la tour des Alpilles, qui culmine à 498 mètres. Et nous avons la chance d'avoir d'un côté le secteur Alpilles et également de l'autre côté le secteur de la Croix, qui est vraiment un paysage aussi très particulier avec les moutons, le pastoralisme et également des taureaux. Le village d'Éguerre est très attaché aux cultures traditionnelles du pays d'Arles avec le port du costume d'Arlésienne et également la touromachie, si on peut dire, avec des courses camarguaises, donc sans mise à mort, rien à voir avec la Corrida, qui sont aussi très largement représentées pendant les fêtes votives. Et nous sommes à 8 km de Salon de Provence et à 15 km de l'air d'autoroute de L'Anson de Provence. Il y a d'ailleurs des publications très nombreuses, les principaux offices de tourisme de toutes ces communes et le CDT 13 propose ses itinéraires admirables au cœur de la Provence, de l'aglopole Provence. Du coup, c'est une bonne idée pour éviter les embouteillages quand le péage est bouché. On peut peut-être sortir avant pour aller visiter au lieu de rester bloqué dans sa voiture. Voilà, pourquoi pas. Alors si on vient d'Aix-en-Provence, on sera Koudoux et puis on va se retrouver dans le massif du Talagard. Et puis si on vient du Nord, vous sortez à Salon Nord, voilà, Salon Centre, et vous allez tomber pas loin des guerres. De l'autre côté, la Manon, un peu plus loin, à Saint-Chamin. Merci beaucoup, Hervé.